Bonjour Jean Pitoire, vous êtes directeur du développement de Perial Asset Management et on va parler ensemble de la contribution de l'immobilier au financement de l'économie réelle. Alors c'est vrai qu'on apparente souvent l'immobilier à une rente, pourquoi est-ce qu'il faut se méfier quand on entend cela ? Alors il faut bien se rendre compte que l'immobilier est au cœur de la vie des agents économiques. L'immobilier de quoi s'agit-il ? Il s'agit d'actifs réels qui sont des logements, des immeubles qui correspondent à l'accueil des personnes âgées ou des étudiants, des bureaux, des commerces, des entrepôts, des plateformes logistiques. Nous sommes donc au cœur de la vie sociale et économique. Ces projets mobilisent beaucoup d'emplois. N'oublions pas par exemple que l'action publique peut avoir un impact direct s'il y a des politiques qui sont restrictives ou en tout cas défavorables au marché immobilier. Il y a beaucoup moins de création d'emplois. L'immobilier et son corollaire, la construction, contribuent énormément à la croissance économique d'un pays. Mais si vous le permettez, ce sont globalement des emplois faiblement qualifiés qui vont assez peu peser sur la croissance ? Alors c'est une image traditionnellement véhiculée mais qui ne correspond pas ou plus du tout à la réalité. Il y a beaucoup d'emplois qualifiés dans l'immobilier, direct ou indirect. Il y a les architectes, les aménageurs, les ingénieurs, les commerciaux, etc. Donc beaucoup d'emplois à forte valeur ajoutée. Et puis j'ajoute qu'il y a également un certain nombre de facteurs d'innovation qui contribuent à l'investissement dans la mesure où ces investissements accompagnent des mutations longues et très structurantes. J'en citerai deux. La première est l'évolution vers une économie moins carbonée, c'est-à-dire la transition énergétique. Il faut savoir que l'immobilier dans son ensemble est le secteur qui contribue le plus aux émissions de CO2, beaucoup plus que le secteur des transports, ce qu'on oublie trop vite. Donc il y a un certain nombre d'investissements pour réduire, pour augmenter l'efficacité environnementale du parc immobilier, logement et bureau. Et puis il y a également, deuxième phénomène, des mutations très fortes dans l'usage, dans la demande, en particulier de l'immobilier de bureau, avec le phénomène de nomadisme, de beaucoup plus de flexibilité dans les emplois, le co-working. Il y avait par exemple 500 adresses de co-working à Paris l'année dernière en 2016 et on en anticipe plusieurs milliers à l'horizon 2020. Donc tout cela est porteur d'investissements à réaliser, d'investissements importants qui vont contribuer à la croissance et à la création d'emplois. Si on se place du point de vue de l'investisseur cette fois-ci, pourquoi privilégier ce type d'investissement plutôt que des placements réputés plus sûrs ? On pense au livret A par exemple. Alors nous avons dans l'univers des placements les placements financiers, tels que ceux que vous le citez, il y en a d'autres. Et puis il y a les placements qui correspondent à des actifs réels, comme l'immobilier. L'immobilier correspond à des placements qui accompagnent les mutations sociétales auxquelles nous faisons face. Il y a par exemple l'allongement de la vie humaine qui demande la création de plus en plus importante de résidences personnes âgées, médicalisées ou pas. Et puis il y a au début de la vie humaine le besoin de crèches de plus en plus important. Donc je dirais que l'immobilier est une classe d'actifs qui s'apparente véritablement à des besoins d'infrastructures. Ces besoins d'infrastructures font que l'immobilier ait tout sauf un placement de rente. C'est véritablement un support d'investissement qui se positionne au cœur de l'évolution des enjeux sociétaux. Il faut donc changer de regard sur l'immobilier. Merci beaucoup Jean Pitois pour cet éclairage. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada